... Bienvenue, M. Tamignot. Merci. Après la littérature, on va parler aquaculture, avec ce troisième loréat de la soirée. Mais sans quitter la littérature, parce que votre vocation de recherche, dites-vous, elle est née dans et grâce à la littérature. C'est des auteurs, des romanciers, qui vous ont amené à la recherche. Lesquels ? Oui, j'ai toujours été un peu partagé entre mon amour de la littérature et puis la science. Ça a basculé du côté de la science. Ça aurait pu basculer de l'autre côté. Vous auriez eu le prix avant. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'étais un grand lecteur. Puis quand j'étais jeune, je lisais beaucoup des romans de Jules Verne, Louis Stevenson, etc. Beaucoup de romans d'aventures sur la mer. Petit à petit, je me suis dirigé par après vers la biologie marine. Un bel exemple de à quoi sert la littérature et à quoi servent les humanités. On en parlait il y a deux secondes. Il y a aussi bien sûr Cousteau, j'imagine, qui vous a allumé, le commandant Cousteau, le monde du silence et autres films. Oui, ça fait un peu cliché, mais pour les gens de ma génération, c'était quelque chose qui passait à la télévision. C'était comme la première fois qu'on voyait des images sous marine. Tout ça a été présenté, scénarisé d'une façon un peu aventureuse. Donc ça rejoignait mon idée romantique de la science. Il y a un peu de cinéma, effectivement. Et directement dans votre domaine scientifique, les personnes qui vous ont amené à faire justement de l'aquaculture, c'est qui ? Des professeurs, des chercheurs ? Oui, il y a beaucoup de monde. En fait, l'aquaculture, c'est via ma thèse de doctorat. Je suis venu ici au Canada. Je suis belge d'origine, donc je suis venu ici au Canada pour faire un doctorat. Donc vous avez de l'humour. Oui, on va voir. C'était une thèse de doctorat sur un programme d'aquaculture, de recherche en aquaculture dans la Belle-et-Chaleur. C'était ma première expérience avec la Gaspésie. J'ai tout de suite été envoyé en région. Il y avait des équipes qui faisaient de l'aquaculture de pétoncles. Et moi, je m'occupais de l'aspect océanographique, donc tout ce que les pétoncles mangent et qui sont en suspension dans l'eau. Et vous êtes resté dans l'aquaculture. Alors vous, vous faites de l'aquaculture des macro-algues. En deux mots, trois exemples. C'est quoi les macro-algues et l'aquaculture des macro-algues ? C'est tous les trucs verts et qui sentent mauvais qu'on trouve sur la plage après une tempête. Oui, d'accord. Donc ça, en général, c'est l'expérience que les gens en font. Après ça, si on fait de la plongée ou si on s'intéresse à la gastronomie asiatique, on s'aperçoit qu'il y a d'autres aspects aussi qu'on peut mettre en valeur. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec les macro-algues ? Est-ce que faire de l'aquaculture de macro-algues alors que vous dites qu'on les ramasse sur la plage normalement ? Pourquoi on fait de l'aquaculture et qu'est-ce qu'on fait pratiquement ? Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que c'est une biomasse marine d'abord qui est sous-utilisée dans les pays occidentaux. Et puis ensuite, les marchés auxquels se rattache cette biomasse aquatique sont très diversifiés. Et donc, on trouve des produits extraits des macro-algues aussi bien dans le pharmaceutique que dans le cosmétique, que dans les biomatériaux, que dans l'alimentaire, l'alimentation animale, etc. Parce que ça se mange, les micro-algues, oui ? Les macro-algues, oui, bien sûr. Oui, les macro-algues, pardon. Oui, bien sûr, oui. Et donc, on est très fiers d'avoir réussi à encourager des entreprises en Gaspésie à se lancer dans le développement de produits alimentaires. Donc, depuis deux ans, il y a des nouveaux produits qui sortent et qui sont composés... Donc, des retombées pratiques et une valeur économique, alors ? Oui, c'est ça. Donc, il y avait vraiment une création d'une nouvelle filière industrielle en Gaspésie basée sur les ailes de culture qui sont transformées par des industriels et ensuite mis en marché. Donc, il y a effectivement une activité. Alors, on a dit que vous faisiez partie du CCTT. Ça, c'est un centre collégial de transfert de technologie. Le statut d'enseignant-chercheur au collégial, est-ce que c'est bien défini ? Comment vous le voyez ? Comment on se sent quand on est prof de cégep et qu'on fait aussi de la recherche ? Je pense que le statut tel qu'il avait été conçu originellement, on a dépassé de loin l'idée de départ. Et donc, j'ai un peu l'impression que le statut actuel ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Donc, il y aurait comme une actualisation à faire parce qu'effectivement, quand on enseigne, le statut de l'enseignant est bien défini, le statut du chercheur de CCTT est bien défini. Mais quand on fait les deux en même temps, on tombe un petit peu entre deux chaises. Surtout que la charge d'enseignement générale dans les cégeps est quand même assez lourde. Oui, donc, il faut être capable de concilier à la fois les horaires qui sont non définis du chercheur avec les horaires très rigides de l'enseignement. Je vous remercie. Vous êtes la preuve qu'on peut faire effectivement de la recherche collégiale et c'est merveilleux. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501